... Du coup, je propose tout d'abord de commencer sur ce concept d'éco-jihad. Le concept d'éco-jihad est venu d'une recherche pour faire bouger les choses. Ce n'est pas vraiment pour le but de choquer, mais plus de conscientiser. Déjà, c'est garder nos termes. C'est-à-dire que jihad, ça commence à devenir un terme un peu inquiétant pour certaines personnes. Et ce terme-là, c'est le nôtre, finalement. Et le fait que d'autres se l'approprient à des fins qui n'aient pas le réel but et la réelle signification de ce mot-là, il faut garder, en fait, ces termes-là. Ne pas laisser les glissements sémantiques se faire, etc. Éco-jihad, en fait, l'écologie, de toute façon, c'est un jihad à part entière. Ce n'est pas juste éco-jihad. Mais ce hashtag, c'est vraiment pour essayer de faire bouger les consciences que l'écologie, ce n'est pas une option dans l'islam. C'est l'islam. Ça fait partie de la base. C'est partie intégrante, en fait. Ça fait partie de notre culture patrimoine éthique pour laquelle on doit se battre et se manifester. À travers ça, c'est un peu la conscientisation, en fait, qu'on doit avoir tous les jours dans nos actes et dans nos achats, dans notre engagement, en fait, que ce soit politique ou autre. Le but, c'est vraiment de conscientiser que l'écosystème, on en fait partie. Moi, pour la petite histoire, mon père est juif et ma mère est catholique. Et donc, je suis reconvertie et je me suis intéressée énormément aux livres saints, en fait. Et dans la comparaison de ces livres, l'islam, c'est le seul livre qui ne met pas, en fait, de distinction entre l'homme, entre l'humain, l'animal et le végétal. C'est-à-dire que c'est une partie intégrante de l'écosystème. C'est le seul livre saint qui nous met en tant que protecteur de ce que Dieu nous a donné en tant qu'amana. Et ça, ça nous place en tant que premier acteur, citoyen de la sauvegarde de la planète, pas en tant que nationaliste d'un pays, en tant que toute la terre. C'est-à-dire que toute la terre a été créée par Dieu. Il n'y a pas juste un pays ou un autre, qu'on soit dans un pays musulman ou non musulman. On a comme action de préserver, en fait, tout ça. Et tel un écosystème, en fait, on est dans la boucle. On ne sort pas de la boucle. C'est-à-dire que si on crée une cassure dans cette boucle, ça répercute sur tout le reste. On le voit bien, de toute façon, le Koran a été écrit comme ça. Toutes les sourates, il y a une interconnexion entre elles. Quand on lit une sourate, on peut trouver une réponse dans une autre, etc. Il n'y a plus, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un sait le nombre de sourates qu'il y a en rapport avec l'écosystème ? Il y en a plus de 25. Et elles nous comparent toutes, souvent, à des animaux, à des arbres, etc. Et c'est arrivé avant nous, en fait. On est interdépendants de ça. Si on pense qu'on est au-dessus et qu'on peut en jouir comme on en a envie, il y a une cassure. Parce que réellement, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que, comme le dit le mot écosystème, c'est interconnecté. Si on rompt ce lien, c'est comme si on rompait le lien avec la création. Et ça, ça nous laisse des manques dans notre foi, dans tout ce qu'on fait au quotidien. Et ça ne nous permet pas, en fait, de se purifier, de purifier notre intention avant d'accepter les actes, finalement. OK, merci. Mais du coup, M. Esmaël Mounir, sur quelle base religieuse, ce concept des codes djihad qu'on vient d'entendre, sur quelle base religieuse il pourrait s'asseoir ? Alors, bismillah, alhamdulillah, salat wa salam ala rasulillah wa man wala wa ba'd. Tout d'abord, salam alaikum. Je suis ravi d'être parmi vous. Et en ce qui concerne la question de l'éco-djihad, donc bon, déjà, il faut quand même dire que c'est une terminologie qui est récente. D'accord ? Et il y a une règle en droit musulman qui dit la mouchahata filestelah. C'est-à-dire, les termes, on ne va pas se disputer sur les termes. Ce qui compte, c'est ce qu'on met dedans. Donc, la question, si la question, c'est de se dire, est-ce que l'islam, à travers ses sources scripturaires, et en premier lieu, le Coran, eh bien, nous propose une vision, une approche des valeurs, des principes quant à la gestion de ce qu'on pourrait appeler l'écosystème ou de la planète Terre. Alors, la réponse est sans ambiguïté, oui. La première sourate, grande sourate du Coran, la sourate 2, sourate al-Baqarah, eh bien, la sourate, sourate en arabe, c'est le pluriel de mots mur. Et en fait, une sourate, c'est tout, si vous voulez, c'est des murs qui vont enfermer les versets qui parlent du même thème. Et le thème de la sourate al-Baqarah, c'est justement le rapport que l'homme a par rapport à la Terre. Et c'est pour ça qu'au début de la sourate, vous avez ce verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, quand il veut créer Adam, Allah, subhanahu wa ta'ala, khalaqa adham, il a créé Adham, et il explique pourquoi. Je vais le faire en sorte qu'Adham, il sera un gérant, d'accord ? Et après, le terme peut-être gérant, il peut avoir un aspect péjoratif, mais du moins, l'homme, il a vocation pour s'épanouir et respecter l'islam, à vivre en harmonie avec la nature. On peut même aller plus loin. Tout ce qu'Allah a créé, subhanahu wa ta'ala, sur Terre, c'est pour l'être humain, il a créé l'homme pour lui. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté, toute la Terre qu'il a créée, il l'a créée afin que l'être humain puisse combler ses besoins. Et ses besoins, ils sont... Bien sûr, quand on parle de la Terre et de combler ses besoins, on pense aux besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, d'accord ? Mais il y a aussi des besoins spirituels. Et notamment, l'être humain, il a besoin de beauté. L'être humain, pour vivre, il a besoin de beauté. Et c'est pour ça que tous, autant que nous sommes, on recherche de l'esthétique. On peut rechercher de l'esthétique à travers un iPhone, on peut rechercher de l'esthétique à travers des vêtements, à travers une voiture, à travers un intérieur. Et l'islam nous invite à combler cette esthétique, mais de manière beaucoup plus noble. Et c'est en vivant en harmonie avec la nature. Parce que la nature, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et il y a un verset qu'on peut trouver dans le surat 16, la surat Nahal, les abeilles, qui est une surat qui a pour objectif de rappeler tous les bienfaits qu'Allah, ou du moins une partie des bienfaits qu'Allah a donné à l'être humain pour cultiver en lui un sentiment de reconnaissance. Et dans un verset, Allah dit, Donc écoutez bien, dans ces deux petits versets, petits par la taille, mais grands par le sens, Allah dit, « Et les animaux, nous les avons créés pour vous. » Mais le but, c'est quoi ? C'est de les maltraiter, c'est d'en abuser, de les détruire, de ne pas les respecter. Non, c'est de vivre en harmonie avec eux. Regardez. « Et on a fait des vêtements chauds. » « Vous en tirez des vêtements chauds. » « Et un tas de profits. » Et on peut se replonger à l'époque du prophète il vivait dans le désert. Dans le désert, il y a un animal. S'il n'existe pas, il n'y a pas de vie possible dans le désert. Et c'est le chameau. Le chameau est un miracle. Et d'ailleurs, les Arabes, à l'époque, ils avaient parfaitement conscience de ce miracle. C'est pour ça que dans la surat, lorsque Allah parle du paradis, et que lorsque les gens du désert, ils ont entendu des descriptions du paradis, ils n'ont pas compris. Ils sont partis voir le prophète. Imaginez les gens, ils vivent dans le désert. Ils entendent une description du paradis avec des jardins, des ruisseaux, etc. Ils sont partis voir le prophète et ils lui ont dit « Oh, c'est trop ce que tu racontes là. On ne peut pas te croire. » Et Allah, il leur a répondu. Il leur a parlé avec une chose qu'ils peuvent comprendre. Et n'avez-vous pas médité sur les chameaux, comment il les a construits, comment il les a créés, pardon. Parce que le chameau, pour l'homme du désert, c'est un miracle. Le chameau est considéré comme une créature très noble. parce qu'il peut faire des kilomètres sans boire. Il peut faire des kilomètres même s'il fait très chaud parce qu'il a un système de sabots où en fait il ne craint pas la température du sable. Il a une manière de réguler sa température et c'est l'animal qui a la plus grande capacité à supporter les différences de température. Donc, ici par exemple, je reviens au verset de la surah 16. Vous en tirez des vêtements chauds. Parmi les bénéfices qu'on tire des animaux à l'époque du prophète, c'est le transport. Et d'ailleurs, on ne peut pas imaginer une économie sans transport. La nourriture. Donc regardez ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle de l'animal et il nous dit que l'animal, en fait, il englobe toute la vie de l'être humain. Sa façon de s'habiller, de manger et tout ce qui touche à l'économie, le transport, etc. Et Allah, il termine ici. Et j'attire juste votre attention. Merci beaucoup, Barakallah. Un autre verset qui vient juste après, où Allah, subhanahu wa ta'ala, il va isoler dans une phrase indépendante. « Dhakar al-jamal dans une phrase indépendante, il va rajouter quelque chose. » Et quelle beauté pour vous, ces animaux ? « Hina turihoun wa hina tasrahoun. » Et méditez avec moi, Barakallah. Imaginez le berger, le soir, il rentre avec son bétail au coucher du soleil. Et le matin, il sort au lever du soleil pour faire pêtre ses animaux dans les pâturages. Par conséquent, et je termine sur ça, je ne vais pas être très long. Ce verset nous invite à méditer que l'homme, non seulement il doit respecter la nature, mais il doit rechercher l'harmonie. Et c'est aussi pour lui une source d'épanouissement parce qu'il y a une grande beauté à vivre en harmonie avec la nature. Et aujourd'hui, on vit dans une société où le modèle, c'est la grande surface. Et la grande surface, elle propose une beauté d'apparence, mais alors que derrière cette production, il y a des valeurs qui sont, qui produisent le chaos et la destruction, les maladies et l'appauvrissement. Et la destruction même de la nature. Par conséquent, le musulman, normalement, il a vocation lorsqu'il vit avec la nature, quand il mange, son économie, sa manière de s'habiller, à essayer de respecter cette harmonie et à contribuer toujours à respecter cette beauté naturelle qu'on trouve dans la création de Dieu. Barakallahoufikum. Barakallahoufikum, Ismail Mounia. Je voudrais vous présenter un invité qui vient juste d'arriver. Il s'agit de Youssef Himat, qui est le président du FEMISO, le forum des musulmans et des associations étudiantes musulmanes européennes. Au sein du FEMISO, il y a eu la campagne « Green up my community ». Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette campagne et en quoi elle s'articule ou en quoi elle peut avoir un lien ou un lien avec ce que Florence appelle l'éco-jihad ? Je suis désolé mon français ce n'est pas très bon donc je vais faire mon intervention en anglais et Amel va me aider avec la traduction. Back in 2012, more or less, it's five years ago, we had an event where different youth people have come throughout Europe and we discussed some different things that we as musulmans believe that are important that are challenges that we have. And one of which was this environment thingy. You know, us as musulmans we know that we know that we have so many ahadith, we know that we have so many verses in the Quran that says that the world is green and beautiful. We know that this world, we are stewards. We are... Stop here. So in 2012, there was an event for five years which assembled European musulmans on this theme which was a theme that interested a lot of young people which is that of ecology. Exactly. And we define that ecology as something that is very important within our own religion. We are told that we are going to be basically responsible for this. On the day of judgment we are going to be asked in what we've done to keep this world green and to make sure that we've been treating this world in the right manner. Donc l'écologie est un thème très très important. On va être jugés tous le jour du jugement dernier sur voilà ce qu'on a fait par rapport à l'environnement. Donc c'est un thème qui nous tenait vraiment à cœur. And well, we looked at our own communities and while we've seen that our communities we don't care about it. We looked at our mosques and we've seen that we don't care about how much water we use or if we keep on the lights on and we were very, I mean, shocked about this reality. Donc on est allé voir notre communauté pour parler de ce sujet et on a été choqués de voir que ça les intéressait vraiment très peu. On est allé dans nos mosquées pareil, on s'est rendu compte que ça les intéressait vraiment très très peu. So we launched this campaign in 2013 and it run for a couple of years. It worked in nine different countries such as the UK, Germany, Sweden and France and the whole idea behind this campaign is called Green Up My Community was from one side to raise awareness on our responsibilities as Muslims to be environmentally friendly but also to push our own communities to change the paradigm to change and understand when we need to step it up a bit in our own daily life. Donc on a lancé une campagne en 2013 et dans les années qui ont suivi une campagne qui a touché neuf pays dont l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède et la France afin de pouvoir sensibiliser les personnes à ce problème et sensibiliser la communauté à ce problème afin de pouvoir changer les esprits par rapport à l'écologie. Donc la campagne se concentrées sur ces deux principaux goals de raising awareness de l'un côté et de l'autre de l'un côté 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 d'une des communautés une chose qui a très cool que nous avons créé dans le pays en particulier nous avons créé une carte de la carte de comment éco-friendly la mosque est. Donc nous avons créé cette carte avec trois différentes qui peut être either gold, silver, ou bronze pour montrer que la mosque soit éco-friendly cette campagne a été sous deux formes de sensibilisation de la population générale et de sensibilisation de la communauté musulmane on a lancé un programme en Angleterre qui a été de donner aux mosquées un certificat de comment dire éco-friendly de conscience écologique aux mosquées et donc il y avait trois catégories or, argent et bronze par exemple si vous allez à la mosquée de Londres est la mosquée aura un certificat de sensibilité écologique qui est l'un des plus grands mosques ici ce certificat se concentre sur différents points par exemple l'utilisation de la tap qui est éco-friendly donc vous n'utilisez pas trop de l'eau quand vous faites votre propre la mosquée de Londres est et l'une des plus grosses mosquées de Londres donc par exemple au sein de ce certificat de sensibilisation écologique il y avait par exemple l'utilisation de robinets et d'un certain type de robinets qui permettaient d'économiser de l'eau or other points could be that they have like the the solar system on the top of the mosque to create energy or if they have even places to park the bicycles they are very simple things but also we've asked at one point to have a khutbah so that we've asked actually the mosque to give a sermon on the importance of being environmentally friendly donc par exemple il y avait dans les critères il y avait par exemple d'avoir un panneau solaire sur le toit de la mosquée pour voilà récupérer de l'énergie solaire ou alors avoir un parking spécial pour les vélos donc dans le somme ce sont des choses simples et on a demandé aussi est-ce que les mosquées puissent organiser par exemple une khutbah par mois qui parlerait de l'écologie de l'environnement etc this project started by a bunch of young people we were like about 8 young persons and it had a huge impact in the sense that in the UK at the moment we do have at least 3 environmentally friendly mosques that are run throughout the country we have new mosques being built that are eco-friendly on a 100% basis so basically the whole building is built to be eco-friendly it's one of the most ok donc ce projet à la base est parti de quelques personnes de quelques mosquées et dans un des objectifs ce serait que la mosquée à partir des étapes précoces de la construction soit pensée d'une façon écologique et que la construction les matériaux qui sont utilisés soient des matériaux écologiques et la fin c'est aussi la raison de la mosquée a lot de mosques qui ont décidé de devenir éco-friendly est parce que ça coûte moins moins si vous utilise moins de l'eau ça veut dire que vous aviez un plus plus de billet à la fin de l'année si vous utilise moins de l'eau ou que vous avez les lights qui tourne automatiquement vous auriez moins de l'eau l'eau et la billet va être smaller mais mosques n'ont pas de l'année à un certain point donc à partir de la campagne ils découvrent qu'ils peuvent être un peu plus efficiante avec les petits qu'ils ont donc ils ont commencé à faire ces petits changements ok et en fait ce qui est drôle c'est qu'on s'est rendu compte que plus de mosquées commençaient à adhérer à ce concept parce que ça leur permettait de réduire leurs coûts par exemple les mosquées utilisaient moins d'eau donc la facture d'eau était moins chère les mosquées avaient des lumières qui étaient moins consommatrices en énergie donc ça faisait des factures d'électricité beaucoup moins élevées et c'est ça qui a un peu amené une efficacité en fait dans la gestion des mosquées donc les mosquées peuvent être si les mosquées ou les communautés peuvent faire ce change ou si nous commençons les changements nous avons donc le raison pourquoi nous essayons de pousser cette campagne pour aller à travers cette communauté et aller à travers toutes nos organisations de Famisa qui est une network de plus de 34 organisations c'est que chacun et tout de nous a la responsabilité de être plus conscients de que nous pouvons être écofiendli avec très petites choses mais utiliser la même cuve pendant la même événement par exemple mais ne pas utiliser des bottes plastiques par exemple et de nombreuses autres choses donc en fait ces changements qu'on a remarqué qui sont apparus dans la mosquée sont des changements qu'on a voulu aussi transposer nous-mêmes donc au sein de notre organisation au sein du Famiso d'aller de l'avant et d'essayer d'aller plus loin dans ce concept de Green Up My Community et aussi